Monsieur Tanguy Pastureau, vous voulez vous adresser à Jean-Dominique Senard ? Jean-Dominique Senard Oui, d'abord je voudrais vous dire, monsieur Senard, que je suis content que vous soyez devenu patron de Renault, mais ce passe, je le méritais autant que vous, voire plus. Parce que j'ai passé les trois quarts de mon existence dans des Renault, mes parents les ont toutes eues. On a eu une Super 5, plus 5 que la 5, puis une R21, une R19 Chamade, la 5 porte, sur la route on faisait des doigts d'honneur aux pauvres qui n'avaient que la 3 portes, et enfin une Renault 25, celle qui parlait, le principe est elle-même que Fabrice Lucchini aujourd'hui, mais en plus concis puisqu'elle disait juste « portière, arrière-droite, mal fermée », pour m'amuser, puisque j'étais gauche, je laissais la porte ouverte pour faire causer la bagnole, vingt fois je suis tombé sur la route, on me retrouvait dans le fossé, une fois quelqu'un a crié « mon dieu, c'est encore une victime d'Emile Louis », enfin quand je me suis relevé, la dame a fait un arrêt cardiaque. Bref, Renault, je maîtrise plus que Patrick Bruel, le lancé de serviette en institut de massage. Mais bon, c'est vous qui avez eu le poste, vous avez été plus réactif, un jour où je suis pas allé sur keljob.com, vous deviez y être, vous avez cliqué, or vu que votre CV est long comme la jambe droite d'Edouard Philippe, et que le mien y a juste écrit « Pasturo intermittent, hobby, pratique de la radio », c'est vous qu'on a pris, mais ok, j'accepte de bosser avec vous en tant que conseiller spécial, vous en avez besoin, parce que vous prenez des risques fous, vous, patron de Renault, venir ainsi à Paris, Vélolande, narguer Anne Hidalgo, mais c'est d'un coup à se faire dérouiller à coups de chêne, la douleur que vous avez dans le dos, ce n'est pas un limbago, c'est Hidalgo qui la plante des épingles dans une poupe épingle à votre effigie, mais ici, c'est une zone voiture-free, c'est pas le choix, il y a des bouchons partout, j'ai un ami qui un matin a emmené son fils à l'école, il est en CM1, quand ils sont arrivés, le petit avait fini sa puberté, le président de Citroën, il paraît qu'ils l'ont chopé, le président de Citroën, et l'ont empalé sur un Vélib sans salle. L'image de la voiture ici est plus dégradée que celle de Boris Johnson chez les coiffeurs visagistes, et c'est normal, ça pollue, on prend le risque en zappant de tomber sur RMC Info, et on peut même plus faire l'amour en voiture, parce que si on se détache, il y a tout qui sonne, donc on reste attaché, mais le petit câlin vite fait à l'arrière, du coup, ça ressemble un peu à une grosse séance de Bondage entre pervers. Bref, mon loup, partez, fuyez avant qu'Hidalgo vous chope, c'est elle qui a balancé Carlos Ghosn, elle va vous faire la peau, je vous prête ma trottinette électrique, vous passerez incognito à Paris, et sinon, pour le poste de conseiller, c'est ok, mais je prends cher. Vous le prenez ou pas, monsieur Senard, comme conseiller ? Écoutez, pourquoi pas, en tout cas, je reviendrai plus souvent si vous m'invitez, parce que franchement, démarrer la journée comme ça, ça me va bien. Ah, le fou rire de Jean-Dominique Senard !